Générique 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 d'un long processus et d'un dialogue consacrant la bonne gouvernance pour la reconstruction de notre pays. Et le deuxième objectif, c'est pour inciter les acteurs politiques à la cohésion nationale, sans laquelle il n'y a pas la reconstruction, sans laquelle il n'y a pas la paix. Et le troisième, c'est en soi, inviter les uns et les autres à la culture de la paix. Comme vous le savez, la paix, c'est une darrêt rare qui est sujette à l'appel des capitaux étrangers. Et dès lors qu'il y a... Une mobilisation ? Pardon ? Une mobilisation ? Non, la mobilisation s'est faite, les gens viennent, et à un certain moment, nous allons atteindre le point culminant pour commencer à mener la marche. Mais pourquoi vous êtes dans une coalition avec BFCC et BFCC ? Justement, nous parlons du dialogue, nous parlons du soutien des institutions, et nous parlons de la paix. Vous comprenez que si ces trois notions citées, ces trois concepts sont au rendez-vous, il n'y aurait pas ce problème que vous décrivez. Tout ce qui est vrai est que dans une famille, il y a toujours des problèmes. Dès lors qu'il y a des problèmes, le dialogue peut arranger tout, pour que la paix redevienne à la demeure. C'est un encouragement pour nous passer à la COVID, passer à l'inflation, passer à la sécurité. Tout le monde peut poser la coalition, la coalition, c'est-à-dire par rapport à la coalition, pourquoi pas se mettre encore ensemble pour nous faire un délivre ? Merci à vous, merci. Nous sommes pas du cash. Allons-y. Nous sommes pas du cash. Papa Esaïe. 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 Bonjour. Bonjour. Bon, il n'y a rien. C'est dans le cadre de l'organisation de notre parti. Aujourd'hui, le secrétaire permanent avait demandé à tous les camarades du parti de se mobiliser comme un homme pour la marche pour soutenir nos institutions. On est ici pour marcher afin de soutenir nos institutions. Et c'est ça l'objet de notre présence. Est-ce qu'il y a un problème dans les institutions ? Bon, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais l'objet de notre présence, la raison de notre présence ici, c'est pour la marche qui a été, disons, édictée par le secrétaire permanent afin de soutenir les institutions de la République. C'est pourquoi je vous demande s'il y a un problème dans les institutions de la République. C'est la raison pour laquelle je disais que moi, je ne sais pas te dire s'il y a des problèmes dans ces cadres-là. Mais nous sommes là juste pour soutenir les institutions de la République. Mais nous avons suivi le premier ministre et rejeté les derniers ordonnances du chef de l'État alors que vous êtes dans une coalition. Non, je ne suis pas mieux placé pour répondre à cette question. De toutes les façons, moi, je dois te dire que c'est notre raison d'être ici pour marcher afin de soutenir les institutions. Et vous vous occupez quelle fonction au sein du parti ? Je suis chef du département d'organisation au niveau de notre structure de la FUNA, district de la FUNA. Je suis chef du département d'organisation au niveau du pays. Je suis chef du département d'organisation au niveau du pays. Je ne sais pas allowed. Je suis chef du département d'organisation. soutenir les institutions, vouloir faire respecter la constitution et plaider pour que le gouvernement actuel, sinon les pouvoirs actuels, puisse œuvrer pour la cohésion et pour la paix, pour le respect de la géopolitique, pour l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Et nous sommes là pour également soutenir les institutions de la République parce que ces institutions sont l'émanation de la volonté populaire exprimées d'abord lors du référendum et puis lors des dernières élections. Y a-t-il faille, n'y a-t-il pas respect de la constitution par le gouvernement actuel ? Ce n'est pas le gouvernement qui doit respecter la constitution. Le pouvoir actuel ? Ce n'est pas le pouvoir ni le gouvernement qui doit respecter la constitution. Le président qui est membre de votre coalition ? Tout le monde doit respecter la constitution et personne n'est au-dessus de la constitution. Le président de la République a prêté serment pour respecter la constitution. S'il a prêté serment pour respecter la constitution, c'est-à-dire que tout citoyen, quel que soit son niveau, quel que soit son rang ou ses responsabilités, doit respecter la constitution. Le respect de la constitution, c'est une affaire de tout le monde. Serge Gadima, vous êtes le président de la Ligue des Jeunes du PPRD. Est-ce que vous rassurez le peuple que les dernières nominations ont rencontré l'assentiment du PPRD ? En tout cas, le PPRD a été clair sur les dernières nominations. Le PPRD a déjà exprimé. Le Premier ministre, qui a le pouvoir du Contressin, a déjà dit qu'il n'est pas concerné par ce Contressin. Le Premier ministre est du PPRD et nous, le PPRD, nous soutenons la position du Premier ministre. Mais par après, on a dit que ce ne sont plus les déclarations du Premier ministre. Le Premier ministre s'est assumé. Son porte-parole est nommé par une décision de celui-ci. Donc, son porte-parole a porté la voix du Premier ministre. Et la position du Premier ministre est soutenue par, non seulement le PPRD, mais par le Front européen pour le Congo. Serge Gadima, alors nous, nous voyons qu'il n'y a pas de cohésion dans la coalition FCC-Cache ? Ce qui est vrai, c'est que dans une famille, il y a toujours des problèmes. Et là, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes et nous pensons que les deux artisans de la coalition doivent se retrouver pour nous permettre d'améliorer ceux qui ne voient pas et réconforter ceux qui marchent bien. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cohésion, mais il y a un problème. Le problème est que le président de la République a signé des ordonnances, contressignées par un vice-premier ministre qui n'avait pas qualité. Et le premier ministre s'est exprimé, je pense que cette question doit être résolue dans les institutions, entre les acteurs, sinon les animateurs d'institutions. Mais qu'est-ce qui dit la constitution à ce sujet lorsque le tutelaire n'est pas là ? Le vice n'a pas le droit de contressin ? Non, celui qui fait l'intérim espédie les affaires courantes. Et il y a des matières qui sont reprises dans le régime d'intérim. Alors, dans le régime d'intérim, il y a des choses qu'on prévoit et des choses qu'on ne prévoit pas. Les contressins s'engagent, c'est un acte de haute portée. La preuve est que la cohésion, sinon la coalition, voudrait que le président de la République, qui est le président Tsekedi, et le premier ministre Ilunga Ilungkamba, qui sont des formations qui constituent la coalition, sinon la coalition, doivent se mettre ensemble sur des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. C'est tout des questions de matière de collaboration comme celle-là. Le président de la République, le gouvernement, le parlement, les cours et les tribunaux. Nous avons des questions, nous avons des questions. S'il vous plaît, je dois partir. Le peuple congolais, il y a quelqu'un qui appelle, il y a un front commun pour le congo. Il y a des questions, nous avons des questions, nous avons des questions, nous avons des questions. Nous avons des questions pour soutenir l'institution, notamment l'institution Nyonso, l'institution présidente de la République, le gouvernement, le parlement, les cours et les tribunaux. Chaque institution, c'est la Moussala Nyonso. Moussala est présidente de la République, c'est la présidente de la République. Moussala est parlementaire, c'est la Moussala Nyonso. Il y a des cours et les tribunaux, c'est la Moussala, c'est la Moussala Nyonso. On a toute transparence. C'est la façon dont tout le monde, parce qu'on a la position, on a bien influencé pour la justice, c'est l'équitable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Nous sommes venus pour dire ça à nos institutions, de respecter la Constitution. Est-ce que la Constitution est violée ? Oui, entre autres, la nomination récente des magistrats et autres, dans les voyages des premiers ministres, nous sommes en train de constater que, petit à petit, la Constitution est en train d'être violée. Oui, notre souci ardent est que le président respecte la Constitution et qu'on respecte la coalition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. C'est-à-dire qu'il ya des choses qui sont à l'extérieur de la République. Il y a des choses qui sont à l'extérieur de la République. Non, tu as besoin de Kimia, papa, Kimia, tu as besoin d'aller au canard. Tu as besoin de la marche pacifique, de la réelle écolo, de la malongue, etc. Oui, mes impressions sont bonnes, c'est une démonstration à la communauté, tant nationale qu'internationale, que l'OFCC, c'est bel et bien la plateforme politique qui a les assises dans la population. Et vous voyez vous-même, c'est tous les partis du FCC qui sont entrés pour l'instant de marcher. Et c'est une manifestation également contre la prise de décision unilatérale, tant dans la magistrature ainsi que dans l'armée. Donc nous ne sommes pas contents et c'est une manifestation de cette colère. Quel est le but de cette image ? Dans la coalition. Est-ce qu'il y a des problèmes dans la coalition ? Non, dans la coalition. Nous voulons la coalition. Mais si on ne veut pas de la coalition, nous sommes prêts à aller à la cohabitation. Et ça, c'est une exigence également politique. Nous voulons nous manifester en cet instant en disant tout haut que nous voulons la cohabitation parce qu'avec la coalition, nous trouvons qu'il y a beaucoup plus de difficultés que nous les pensions. Vous êtes en train de décrier la violation de la constitution. A quelle étape de la constitution est-elle violée ? Quel dispositif ? Non, mais la constitution est violée des fonds en comble. Donc nous devons remonter un peu plus loin parce que vous savez, lorsqu'il y a une mise en place des hauts cadres de la magistrature, donc ça doit être discuté au Conseil des ministres. C'est une disposition de la constitution qui n'a pas été respectée. Nomination, bien sûr, il y en a eu, mais la discussion, les échanges au niveau du Conseil des ministres, cela n'a pas été fait. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu violation de la constitution. Et nous exigeons que la constitution soit respectée sur toute la ligne. Pensez-vous que le chef de l'État peut retirer ses ordonnances ? Écoutez, nous voudrions que les choses se déroulent comme il se doit, que la constitution soit respectée. C'est aussi l'État de droit. Donc, passer par les échanges au Conseil des ministres, et après ces échanges, passer à la nomination, nous pensons qu'on aurait respecté et vous n'aurez lésé personne. Mais lorsque l'on prend des décisions de manière unilatérale, et surtout en l'absence du Premier ministre qui devait viser, et le faire viser par le vice-premier ministre, c'est cela qui fâche le front commun pour le Congo. Aujourd'hui, vous avez le ministère des Finances, mais le taux des dollars galope. La population ici derrière vous réclame la baisse du taux des dollars. N'est-ce pas qu'elle se lève ? C'est ce qui est en train d'inciter cette hausse des dollars. Non, mais la réponse est connue. Vous le savez, le matelas, c'est-à-dire la réserve de la République, a été affectée avec les programmes de 100 jours. On a puiser même dans les réserves de la République. C'est cela qui est à la base de l'inflation dont nous sommes victimes aujourd'hui. Donc ce n'est pas question de la gestion du FCC, mais c'est simplement que ce qui constitue le matelas, ce qui constitue la réserve stratégique, a été puiser afin d'exécuter le programme de 100 jours. Et vous savez qui ont initié le programme de 100 jours, et pourquoi ce programme a été initié. C'est cela la cause principale. Monsieur l'honorable, nous voulons savoir, le Marge pour la Côte d'Alle-Alle, c'est ce qui peut-être être un livre ou 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 un livre. Oui, il n'y a pas de la cots algalons. Il n'y a pas de la cots algalons. Il n'y a pas de la cots algalons, il n'y a pas de la cots algalons. Je suis à l'âge de la démocratie, mais je suis à l'âge de Laurent Désiré Kabila. Je suis à l'âge de Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire que je suis à l'âge de Laurent Désiré Kabila, même si je suis à l'âge de la Congo. Nous avons une dictature, nous avons une décision, une armée, une magistrature, et la décision est la joie de l'âge de Oyo et la globi. Nous avons une démocratie pour laentir la Cour de la République, pour les négehter l'âge de l'âge de la communauté, pour les négangues de la République, pour les négangues de la République, et pour la Cour de la République, pour les négangues de la République. Nous avons une marche à la colère, le FEC des Bimbayères, pour nous avons une communauté tant internationale qu'international, qui est la dictature et la bandeur. Nous avons une décision non à la dictature, non à la prise de décision unilatérale tout est dans la coalition ce qui va être la coalition, c'est tout qui est dans la cohabitation FCC Moutou, à cause de pouvoir ou bien gestion d'un bon mais quand il y a l'inflation il y a dollars, il y a des dollars il y a des dollars il y a des dollars mais il y a des dollars il y a des programmes il y a 100 jours il y a des dollars Joseph Kabila, il y a des réserves de la république il y a des dollars, il y a des réserves il y a des dollars, il y a des programmes il y a des dollars et ça il y a des dollars il y a des dollars il y a des dollars pour avoir un procès et à la base il y a des changements ou bien des hausses des prix sur les marchés on va avoir un élément à partir du programme de 100 jours il y a des euros il y a des réserves de la banque centrale il y a des programmes Mais la coalition est honorable. La coalition a beaucoup d'entre eux, parce que tant qu'on a besoin de la coalition, c'est qu'on a besoin de la coalition. Pourquoi pas seulement se mettre d'accord entre FCC pour se mettre d'accord avec eux pour qu'ils aient avancé ensemble ? Oui, le cadre de concertation est là. On a besoin de discuter avec les membres de l'État. Mais le cadre d'exécution, c'est que le cadre d'exécution est là. on a subi l'occasion n'allier d'angoisse au côté de l'an d'un côté on est allé n'y est allé et van de l'imala mouté ya mon avis auto lobby ce qui va boi coalition polingue cohabitation et l'union l'obat fcc a souhaité c'est un ma cambo n'yons donc au combat d'un à 2023 Et 3, il y a des gens qui sont les gens qui ont une place. Pour se demander, il faut que les gens puissent s'y aller. Dans le domaine de gestion, il y a des dollars. Dans le domaine de gestion, il faut que les gens puissent s'y aller. Quelques mois seulement, il y a des changements. Pour qu'ils puissent s'y aller, on va y aller. Mais pour nous, ce qui nous salue 2 ans, ces dollars, ils sont à 3 000. Ils sont à la place. C'est-à-dire que la population de l'Obimba s'est soulevée. Il y a eu une communauté internationale qui a une dictature qui a une dictature qui a une dictature. C'est moi qui vous remercie. 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 Je 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 vous remercie. Chers téléspectateurs de la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique, nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa, à la place commune appelée Pongabi, et ici vous découvrez qu'il y a un monde, il s'agit donc de la marche de soutien aux institutions de la République, marche projetée par le Fonds commun pour le Congo, et vous trouvez le drapeau des différents partis politiques qui constituent cette coalition au pouvoir, qui réclame le respect pur et simple de la constitution. Vous trouverez à travers les images que nos reporters ont dû prendre sur le terrain, que les composantes de cette coalition sont en train de réclamer la cohabitation, soit la coalition, et au cas où le président Tisséke dit qu'il ne veut pas que les sièges soient consultés à chaque nomination, qu'ils acceptent donc la cohabitation. Comme vous pouvez le découvrir, nous sommes au centre-ville de Kinshasa, à la place Pongabi, en allant vers Victoire, et ici la police a mis sa barricade, dit non à ce que les manifestants puissent franchir cette étape et se diriger vers le palais du peuple. Depuis le centre-ville de Kinshasa, Raphaël Tchanangapour, l'AVDC Panorama d'Afrique. Il n'y a pas au bureau. Il n'y a pas au bureau. Il n'y a pas au bureau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pardon ? Ils ont prescrit l'itinéreur de leur marche ? Oui, l'itinéreur a été... Oui, oui, oui. Donc, nous avons eu une réunion de coordination avec les organisateurs et que quand ils arrivent à ce niveau ici, ils doivent prendre la direction de Sévigné. C'est l'espace qui a été réservé pour qu'ils puissent tenir leur, je ne sais pas, meeting ou quoi. Donc, il y aura un petit groupe qui va se déplacer dès là vers le Palais du Peuple pour lire les mémos. C'est qu'un petit groupe seulement passera jusqu'au Palais du Peuple ? Un groupe de 5-6 personnes qui pourra se déplacer jusqu'au Palais du Peuple. Tous les restes restent ici, au niveau de l'espace Sévigné. Mais pourquoi vous avez étalé toute une fille de policier ici ? Non, non, c'est pour les encadrer, pour éviter qu'il y ait des casses. Donc, nous avons voulu encadrer ceux qui sont en train de marcher de manière à ce que ça se passe dans le calme, qu'il n'y ait pas de blessés ou de, je ne sais pas moi, voilà. Dans Lingala, où est-ce qu'il faut dans Lingala ? Bon, on a l'habitude, on a l'habitude, on a l'habitude. Dans le cas où il y a un organisateur, c'est que c'est qu'il y a un niveau de l'eau, parce que dans la direction, il y a Sévigné, l'espace qu'ils a réservé pour Nambango, de manière à ce que passe à l'activité Nambango. Un petit groupe, et qu'on a l'eau, et Sévigné, pour n'a Koko, Koko, Keno, Tanga, comment dirais-je, les mêmes mots, les mêmes mots. Donc après, je crois qu'ils vont se disperser. Vous venez de voir l'ambiance qui a régné au cours de cette journée. Différentes personnalités des différents partis politiques, qui ont pris part à cette grande rencontre, à cette marche. Mais je vous assure que cette marche a débouché par un silence. Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, a été pris dans une voiture par les policiers pour l'amener dans un coin calmement, afin aussi d'éviter le pire ou le débordement. Mais nous l'avons appris que lorsque les différents partis, les différents militants des partis politiques retournaient du côté de Tchangou, ils ont été barricadés au niveau de l'UDPS, au niveau de la Nouvelle-Murie, et la police est intervenue pour disperser la masse. Merci de nous avoir suivis. Je venais de vous dire que nous sommes la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise pendant le monde d'Afrique. Nous disons merci à Don KMB, nous disons merci à José Kapajika, qui est notre directeur technique. Nous disons merci à toute l'équipe qui a été mobilisée ce jour pour prendre ces images. Et merci, à la prochaine, avec un autre numéro dans notre émission. «Zumbole soar, tchao ! » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501